Le Capitole, paisible symbole du Congrès. Mais dans ses murs, c'est la tonitruante division des Américains. C'est une guerre d'images et de mots que se livrent Républicains et Démocrates pour convaincre les Américains, du bien fondé ou pas, de la possible destitution de Donald Trump. La leader démocrate brandit le drapeau pour lequel tant d'Américains se sont battus. Dans l'autre camp, on dénonce 37 jours de procédure à la soviétique avec des témoignages loin des caméras. Même si, sans surprise, les Républicains ont voté contre cette nouvelle étape dans la procédure de destitution, ce sont les Démocrates, majoritaires à la Chambre, qui ont eu le dernier mot. À partir de maintenant, la plupart des témoins seront entendus non plus à huis clos, mais bien en audience publique. C'est donc l'occasion pour les Démocrates de démontrer ce qu'ils appellent un abus du pouvoir présidentiel de Donald Trump à des fins personnelles. Au centre de cette enquête, une conversation téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien. Trump retenait une aide militaire de près de 400 millions de dollars votée par le Congrès pour venir en aide aux Ukrainiens dans leur guerre contre la Russie. En échange de ce coup de main financier, le président Trump demandait une petite faveur. Que l'Ukraine enquête sur le fils de Joe Biden, l'un des prétendants à la Maison-Blanche. Hunter Biden a oeuvré au sein d'une compagnie minière ukrainienne alors qu'il y flottait un parfum de corruption. Mais jusqu'à ce jour, aucune preuve d'une quelconque implication de Biden. La requête de Donald Trump a beau être partisane et déplacée pour un président qui, dans ce cas-ci, a demandé à un chef d'État étranger d'interférer dans une campagne à la Maison-Blanche, celui-ci ne voit là que la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Et la Maison-Blanche d'ajouter. Les démocrates veulent rendre un verdict sans donner à l'administration une chance de se défendre. Une déclaration erronée, puisqu'avec cette nouvelle étape de la procédure de destitution, les républicains peuvent non seulement contre-interroger les éventuels témoins à charge du président, mais aussi proposer leurs propres témoins. Encore faut-il que les républicains collaborent à cette enquête. Or, jusqu'ici, selon les démocrates, le camp Trump n'a fait que mettre des bâtons dans les roues de la procédure. Et le rejet massif des républicains aujourd'hui ne laisse présager aucune collaboration. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Washington. Sous-titrage ST' 501